Hello les gens j'espère que vous allez bien c'est pas une journée qui commence en fait c'est une journée qui se finit il est 21 heures j'étais à l'auberge de jeunesse et on m'a proposé d'aller faire un tour dans les régions en fait de prendre le train à une heure de Tallinn en Estonie pour aller voir un petit peu comment ça se passe à la campagne je vais aller dormir chez des gens je sais pas vraiment je les ai rencontrés hier en fait dans un café ça a été plutôt sympa ils ont été super cool et ils m'ont dit bah si tu fais rien on habite là bas on est en vacances et tu peux venir avec nous donc je vais aller visiter une ville qui s'appelle Napa qui se trouve à 1h d'ici et je suis déjà en retard donc je me dépêche et je suis super excité à l'idée de sortir de prendre le train et c'est cool donc je ne dors pas à l'auberge de jeunesse ce soir et je ne prends pas le train demain pour aller à Narva je prendrai le train de Napa pour aller à Narva donc je me dépêche parce que je suis à la bourre on est parti pour aller à une heure de train de Tallinn au revoir Tallinn direction la gare par là-bas oui en fait ça c'est un petit peu l'idée des pays de l'est en fait c'est que les gens peuvent paraître peut-être froides prime abord mais en fait quand vous commencez à entrer en contact avec eux et qu'ils vous acceptent bah ils sont cools voilà donc là bah martin il propose si je veux boire du vin il est parti à la super est et il est plutôt content que je vienne dans sa famille donc ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir le voyage c'est ça l'expérience sociale se connecter les gens les rencontrer et les découvrir et voilà arrivé à la gare de Tallinn en direction de Napa donc la ville s'appelle Tapa et ça c'est le train c'est plutôt confortable et on va avoir la vue sur l'Estonie Tallinn Tapa c'est une heure de train et voilà on vient d'arriver dans l'appartement bon bah sur la télé estonienne on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant on va faire un petit tour on commence par la chaîne numéro 1 alors la chaîne numéro 1 c'est quoi non next chaîne numéro 2 je sais pas ce que c'est chaîne numéro 3 film d'action américain ne jamais décrocher il ne faut pas décrocher c'est non Kenny Reeves non non chaîne numéro 3 Anthony Hopkins quel acteur on est sur la combien là la 5 bon pour le moment pas grand chose hein bon ce soir c'est cinéma et snacking c'est très bien pour moi parce que j'essaie de perdre du poids regardez du fromage des tomates et des harengs marinés et on va tester le schnapps le schnapps je sais pas ce que c'est exactement mais ça a l'air bon petit déjeuner paléo et voilà petit déjeuner des oeufs tomates cornichons et du bacon salut les amis j'espère que vous allez bien c'est une nouvelle journée qui commence ici aujourd'hui et le soleil arrive c'est cool je suis à Tapa donc j'ai passé la soirée à Tapa j'ai été invité à aller vivre une petite expérience en fait chez des gens mais qui n'ont pas voulu que je les filme alors donc c'est un peu dommage mais bon je comprends après je respecte aussi l'idée que tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver sur youtube donc j'ai passé la soirée là bas en fait et ça a été vraiment très chouette en fait j'ai ça a été un peu aléatoire parce que j'ai rencontré ces gens là la veille en fait dans un bar et je leur ai dit ah bah moi j'aimerais bien aller rencontrer des locaux en Estonie et pas forcément rester à Tallinn avec les touristes ils m'ont dit bah qu'est ce que tu fais demain bah j'ai dit bah demain j'ai rien de prévu et le lendemain ils m'ont envoyé un message ils m'ont dit bah viens avec nous on t'emmène et donc ça a été super cool ils m'ont récupéré à la gare on a appris Tallinn Tapa juste avant ils ont acheté de quoi manger le soir et moi j'ai amené quelque chose à boire on a beaucoup discuté donc en fait j'ai appris des choses intéressantes les salaires par exemple ici Martin lui il travaille donc il est sur un ordinateur alors il fait un travail sur un ordinateur il prépare les patrons lui il transpose ça avec un logiciel en fait sur l'ordinateur pour que ça soit après industrialisé donc c'est un petit peu compliqué mais il me disait qu'il faisait 1000 à 1200 euros par mois et le loyer qu'il paye par contre ici à Tapa en Estonie bah c'est 120 euros donc c'est pas très cher et donc du coup je lui disais bah t'as une vie presque meilleure que quelqu'un qui habite à Paris mais le niveau de vie est pas forcément mauvais contrairement à ce qu'on peut croire et aux idées qu'on peut avoir sur le pays voilà donc là je suis parti de Tapa pour aller à Narva et Narva c'est une ville intéressante parce que Narva et bien en 91 avant ça faisait partie de l'URSS et donc la plupart des gens des anciens qui ont je sais pas 40 ans et plus qui sont à Narva c'est des gens en 91 qui étaient russes qui habitaient donc à Narva et qui ont donc finalement sont devenus estoniens donc et ils habitent donc en Estonie mais ils parlent russe et la plupart peuvent pas devenir estoniens parce qu'il y a des concours à passer et comme ils parlent pas forcément la langue ou qu'ils n'ont pas forcément les moyens de passer le concours bah donc du coup ils restent bloqués là-bas en étant anciennement russe et pas encore estonien voilà donc on va aller rencontrer un petit peu du monde là-bas et voilà bah c'est à peu près ça on va essayer de trouver aussi un coiffeur là-bas parce que je pense que ça va pas être cher et j'ai loué un apportement sur Airbnb qui me coûte 70 euros pour deux nuits donc c'est pas très cher non plus et je viens de réaliser que je parlais trop donc là je vais arrêter de vous parler et on est parti pour aller prendre le train j'ai dû attendre quand même trois heures parce qu'il y a que trois trains par jour donc j'ai dû attendre trois heures et demie dans la gare de bus mais là c'est bon on est parti donc 13 minutes pour aller prendre le train allez je vous retrouve de l'autre côté quand je suis dans le train et j'arrête de parler promis et donc là ce que vous voyez c'est l'église orthodoxe de Tapa et puis il y a vraiment pas grand chose à voir à Tapa à part ça allez j'ai trouvé une petite auberge typique estonienne on est parti pour aller manger il y a un buffet ça va pas être très cher normalement on va manger une nourriture traditionnelle estonienne boulettes de viande du chou de la betterave et voilà 6 euros 20 donc on mange pour pas très cher ici j'adore manger dans les trains et voilà Narva direction Narva ça c'est l'ancienne gare de Tapa et puis finalement c'est un bâtiment qui est plutôt beau et je me demande vraiment en fait si les gares sont vouées à disparaître un jour avec les trains et les réservations de billets en ligne parce que là c'est complètement désert et le train est à l'heure comme les trains japonais et voilà arrivé à Narva allez 15 minutes de l'appartement Airbnb bah à Narva il n'y a pas de limite chose à faire mais il y a la statue quand même ici qui est une des attractions et on va aller s'approcher pour voir qui est ce monsieur alors je vais vous dire à l'époque soviétique l'architecture c'était pas ça je pense que le haut du bâtiment c'était un bassin d'eau ça ressemble vous avez une idée ? pour vous c'est quoi ? et voilà l'appartement Airbnb donc 35 euros la nuit on a une cuisine où on peut tout préparer c'est super propre ils ont mis du café il y a tout vraiment tout des petits gâteaux ils ont mis dans le frigo des bouteilles d'eau donc ça c'est sympa aussi on vous amène au salon enfin je vous amène au salon parce que je suis tout seul regardez le salon si c'est sympa hop 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 grand placard et on finit par la salle de bain voilà ça c'est typique des pays de l'Est en fait c'est salle de bain c'est marrant et voilà les toilettes mais franchement au niveau de la propreté c'est 10 sur 10 allez je quitte l'appartement Airbnb que je loue ici et on est parti pour aller au restaurant donc voilà ça c'est le Airbnb et ça c'est le salon de coiffure où je vais aller demain lit à Nel et le restaurant est pas très loin regardez au bout de la rue à droite allez on est à 5 minutes à pied du restaurant 5 minutes voilà on arrive au restaurant le pechiki la bochiki et c'est ici spécialité russe on va les voir tout de suite voilà vous avez un petit aperçu ce qu'on peut manger ici c'est tout en russe je n'y comprend rien mais ça a l'air très bon bon c'est un restaurant type buffet je pense que ça doit pas coûter très cher 100 grammes c'est 4,90€ voilà à montrer 100 grammes 4,90€ donc ça ça ressemble à une sorte de soupe voilà en betterave d'où la couleur on va goûter allez là on a des spécialités russes 1,2,3,4,5,6,7 on va goûter quelque chose je ne sais pas ce que c'est on va demander des conseils et voilà j'ai rempli mon challenge moins de 10€ est-ce que tu es mieux ? Sous-titrage ST' 501